Alors bonsoir mes chers amis, comme vous l'avez certainement compris, donc ce soir c'est en direct, donc je regarderai un peu moins la caméra et je regarderai plus les êtres en chair et en os. Et je profite de cette occasion, même si on n'est pas au tout début, on est le 6 déjà, bientôt le 7. Tammuz, pour vous souhaiter un Roche-Rodèche exceptionnel, même si le mois de Tammuz annonce évidemment à l'horizon les trois semaines, mais il faut, comme il ressortira de la fin de ce cours, il faut voir les choses sous une perspective, donc positive, même lorsque le présent ne l'est pas forcément. Et c'est un, on va dire, des enseignements de la parisade cette semaine. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vous souhaitez également une bonne santé. Kachem nous accorde tout ce qu'on désire le plus cher, pour ceux qui doivent se marier, pour ceux qui ont besoin de Shalom Baïd, pour ceux qui ont besoin d'enfants. Que Béezat HaShem nous accorde en ce mois de Tammuz qui commence, toutes ces lumières et toutes ces brahots, Béezat HaShem. Alors, j'avais fait allusion, il me semble que c'était la semaine dernière, puisqu'il y a une lettre qui va revenir dans les trois titres que certains appellent la trilogie. N'est-ce pas, Madame Yata ? C'est rare qu'on ait Madame Yata en direct ici, mais c'est tellement de plaisir. Alors, si je cite souvent, vous ne l'en voudrez pas. Alors, surtout que pour les hommes, ils ont toujours entendu parler de Mayata, je suis sûr que c'est la première fois que vous la voyez en sérieux. Alors, on avait dit que les trois titres qui se succédaient, donc on a commencé par Korach, cette semaine Chukat, et on termina par Balak. Et la lettre qui revient dans les trois titres, c'est le Kouf. Donc Kouf au début de Korach, dans cette semaine Chukat c'est au milieu, et Balak sera la fin. Donc vraiment, on a respecté l'ordre, et on avait expliqué que la lettre Kouf généralement symbolise la Kedusha. Mais comme tout ce que Dieu a créé dans ce monde, s'il y a, on va dire, l'aspect positif, les forces positives, il y a aussi les forces négatives. Comme dit le roi Salomon, « zéléumadze barailokim ». Donc Dieu a créé un monde où il doit y avoir, il doit régner, donc une harmonie, un équilibre. Et donc s'il y a les forces du bien, il y a évidemment en face les forces qui s'opposent. Donc dans la Kedusha, la lettre Kouf, c'est la Kedusha. La Kedusha c'est ce qui nous permet de nous distinguer des autres nations, c'est le Kodesh et le Chol. On en avait parlé lors de la Havdala. Et c'est pour ça qu'on commence Kora, on commence par la Kedusha, parce qu'on a retrouvé en quoi, comment est symbolisé la Kedusha ? C'est précisément par la différence, la distinction que l'on fait entre tout ce qui doit l'être. On avait donné plusieurs exemples entre la nation d'Israël et les autres nations, le saint et le sacré et le profin, etc. Donc tout est une recherche de Kedusha. Dans Rukat, on va aussi chercher quelque part la sainteté. Donc où et comment, ça, on ne sait pas si on va répondre entièrement à cette question, mais ce qui m'intéresse c'est l'autre pendant, le penchant on va dire négatif. Si d'un côté j'ai la Kedusha, en quoi consiste l'inverse ? Alors vous aurez pu me dire, le contraire de Kedusha, c'est le profane, c'est le khol. Mais, je ne sais pas si on avait vu ça ensemble, je ne me rappelle pas, excusez-moi, mais sinon ce n'est pas grave. On avait expliqué que dans tout ce que Dieu a créé, il a créé quatre dimensions. Nous on les appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Oui, et donc il y a une distinction qui est très claire entre chaque espèce. Mais il y a, entre les espèces, il y a l'intermédiaire. Donc on avait expliqué par exemple les algues qui font l'intermédiaire entre le minéral et le végétal, les plantes carnivores, c'est entre les deux, et entre l'animal et l'humain, on avait dit, on n'a pas retenu, le singe. Et comment on dit un singe en hébreu ? Kof. 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 Et en quoi consiste ? Quelle est la particularité du kof ? Et on dit d'ailleurs en français, faire des singeries. Imite. Parce que c'est l'animal qui cherche à imiter l'homme. Donc quel est le contraire de la kédusha ? C'est l'imitation. Lorsqu'on cherche à imiter. Et on peut imiter un religieux aussi, sans l'être. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous amènerait un peu loin. Mais vous avez compris de quoi. Donc quelqu'un qui imite un religieux, il n'est pas dans la kédusha. Il est dans la singerie. Je ne vais pas être plus méchant que ça. Donc vous comprendrez pourquoi, dans chacune de ces parachiotes, je vais voir l'aspect, la dimension positive et l'inverse. Vous avez saisi un petit peu mieux. Maintenant on arrive à ce qui est considéré comme le chok par excellence. Alors juste à titre de rappel, puisque vous le savez déjà, il y a trois types de commandements, trois types de mitzvot. Ce qu'on appelle les chokim, qui viennent dans le hit parade de l'incompréhension. Et on a une liste exhaustive. Qu'est-ce que l'agmara considère comme chok ? Vous n'allez pas croire qu'il y en a des centaines. Il n'y en a pas des centaines. Après il y a, donc je laisse de côté, puisque on va parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Mishpatim et Edouyot. Mishpatim, ce qu'on a l'habitude d'appeler les lois sociales, civiles, même si la Torah ne m'avait pas demandé de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler. C'est des choses que la logique humaine, lorsqu'on vit en société, impose. Donc ça, je n'ai pas besoin d'une logique particulière, puisque même ma logique me les dicte. La preuve, c'est que je retrouve ces mêmes lois chez les nations, les non-juifs qui n'ont pas la Torah. Et ensuite, Edouyot. Edouyot, littéralement, c'est le témoignage. Lorsqu'un juif fait ou respecte le Shabbat, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il reconnaît que Hachem a créé le monde en six jours, que le septième, lui, a cessé toute activité, qu'à son image, moi, le septième, j'arrête. Et par cette cessation de toute activité créatrice, qu'est-ce que je prouve ? Je suis en train de reconnaître que c'est Dieu qui a créé le monde. Vous comprenez que c'est tellement grave que quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, quelqu'un qui ne fait pas attention à comment être borère, comment séparer, vous croyez qu'il est en train d'imaginer que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde ? Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, comment commence notre paracha de cette semaine ? Zotrucat, Hathora. Qu'est-ce qui choque ? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? Zotrucat, Hapara. Comment on va parler ? On va parler de la paracha d'ouma. Donc, comment on aurait dû introduire Zotrucat, Hapara ? Voici le choc de la paracha. Je vais parler de la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire Zotrucat, Hathora ? Normalement, en plus, ça s'oppose. Parce que Torah, c'est Torah de Coranime, Torah, c'est des lois aussi. Mais jamais j'ai le mot Torah, qui veut dire des lois qui sont bien réglementées, avec le mot Choc, Hukah, qui lui, ne respecte aucune règle, pour le dire d'une manière un peu choquante. Mais c'est la première, d'ailleurs je crois que c'est la seule, où on va les mettre ensemble. Zotrucat à Torah. Pourquoi ? Il y a une réponse magnifique qui dit « Pour que l'on comprenne, que l'on ne comprend pas. » C'est-à-dire que même lorsque tu penses comprendre quelque chose, on va prendre Kibouda va M, tu respectes ton père et ta mère. C'est quelque chose que la logique m'impose. Ils ont fait des sacrifices pour moi, ils m'ont élevé, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, tout ce que vous voulez. Oui, mais d'après cette logique, dès l'instant où j'ai un père qui est sous l'art, qui ne fait rien pour sa femme, pour ma mère, pour nous, pourquoi je veux le respecter ? Pourquoi je veux le respecter ? Au nom de quoi je veux le respecter ? C'est là où intervient la Torah. On ne s'est pas demandé ta logique à toi. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah de la Torah, quel est le meilleur niveau d'accomplissement ? l'ishma, c'est-à-dire même lorsque je crois comprendre, tu dois faire la Torah en sachant, en partant du principe que tu ne comprends pas tout. Et ça, c'est plus difficile. Quand je fais une mitzvah, d'après ma logique que j'ai comprise, un commandement que j'ai compris, je le fais avec quoi ? Avec mon intellect. Avec mon cerveau. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit à tout bout de champ ? Rahamana, liba. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est mon cœur. Il ne veut pas de tête. Ce n'est pas que sa tête, ta tête ne lui revient pas. Mais il ne veut pas de ta tête. Il ne veut pas de ta logique. Il veut de ton cœur. Et c'est pour ça que pour faire en sorte que quelqu'un agisse avec le cœur, je ne dois pas m'adresser à son cerveau. Parce que si j'arrive maintenant avec ma logique, mon raisonnement, à lui démontrer la logique de ne pas mélanger de la viande, il va accepter. Mais avec quoi il va le faire ? Avec son cerveau. Jamais avec son cœur. Ce n'est pas ce que la Torah veut. Le meilleur exemple que nous ayons, et d'ailleurs toute cette paracha de Koukat, d'après une lecture très intéressante, on la doit à quel personnage ? Abraham. Abraham Avin. On va chercher le lien. Très, très beau. Très, très beau. Un peu choquant, certes. Est-ce que vous avez remarqué que parmi les miracles que nous avons reçus dans le désert, les trois miracles sont dus à trois frères et sœurs ? On en avait déjà parlé souvent. Moshé, c'était la manne. Aaron, les nuées. Et Myriam, l'eau. Pour la manne, est-ce qu'on a manqué un jour de manne ? On n'a jamais manqué de pain. Jamais. On s'est plaint par cause du goût, etc. Mais on n'a jamais manqué. L'eau, on a manqué au début de notre séjour. là où Hachem a demandé à Moshé de frapper. Et la dernière fois, il manque de l'eau. Et là, Hachem lui demande de parler. Moshé les obéit. Moshé aïve d'Hachem. S'il existe un serviteur, modèle, c'est bien, Moshé Rabbeinon. Comment imaginer que toute sa vie durant, il a été d'une exemplarité sans faille. Et juste à la fin de sa vie, Dieu lui demande quelque chose. Ce n'est pas que c'était ambigu. Oui, vous pouvez me dire pourquoi c'était ambigu. Parce que alors pourquoi Dieu lui a dit de prendre le bâton ? Ce qu'on dit souvent. Alors, il ne me dit pas de prendre le bâton. Il m'a dit de prendre le bâton et de parler. On dit en araméen, Tarte desatré. Ça s'oppose, ça se contredit. Alors, je n'ai pas besoin pour parler, je n'ai pas besoin de bâton. Une réponse du Tzemar Tzedek. Vous la connaissez, la réponse du Tzemar Tzedek ? Tzemar Tzedek dit, puisqu'on a mentionné qu'au début de sa carrière, Dieu lui a dit de frapper. À qui Moshe s'adressait-il ? À quelle génération ? Ceux qui sortit, Yotse-e-Mitzray. Il venait de subir 210 ans d'esclavage. La Haggadah nous dit Comment on est sorti d'Egypte ? Nus et dénudés. Comprendre le sens profond. On n'avait aucun mérite, on n'avait aucune mitzvah. On n'avait rien. On était secs. Tzemar Tzedek dit, qu'est-ce que c'est le mot qu'il utilisait à ce moment-là ? Tour. Qu'est-ce que c'est tour ? C'est un rocher, mais on ne peut plus sec. Il n'y a rien. Aucune humidité. Il n'y a rien. 40 ans après, c'est quelle génération ? Ceux qui vont baer à Arède. Ceux qui vont rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le désert ? On a étudié. Même le plus nul des nuls a étudié pendant 40 ans. Il a étudié, malgré lui, tout ce que vous voulez. Mais il a étudié pendant 40 ans. Donc ça n'existe pas un juif sans Torah. Ça n'existe pas. Parce que pendant 40 ans, tout le monde a étudié à toi. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe ? Qu'est-ce qu'Hachem demande à Moshe, pardon ? Vedi Barthem, parce qu'il y avait à Ronde avec lui, El Hasela. Et là, on ne dit pas de sou, on dit Sela. Pas le même mot. J'aurais pu dire que c'est un synonyme. Un midrash à vous couper le souffle, ça veut dire Vedi Barthem, fais-le un vart Torah. À une pierre, je fais un vart Torah. Explication du Tzemar Tzedé. Prenez le mot Sela composé de trois lettres. Samer, Lamed, Ayin. Donc, comme vous le savez, chaque lettre est composée de trois. Samer, Lamed, Ayin. Maintenant, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur du Sela. comme il y a trois lettres, trois, trois et trois, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur du Sela. Je prends les lettres intermédiaires, les lettres médianes. Dans Samer, Mem. Lamed, Mem. Ayin, Yud. Mem, Mem, Yud. Ça fait quel mot ? Je voulais te gérer. Mayim, qu'est-ce qu'est la particularité du Sela ? C'est qu'il y a de l'eau dedans. Vous pensez sincèrement que Hachem, après 40 ans de loyaux services, va punir parce qu'une fois, il s'est peut-être écarté. Ah, mais c'est très grave. Qu'est-ce qu'Hachem, je voulais montrer à Moshé ? Moshé, c'est pas pour toi. Hachem, laisse-moi. Comment il va dire dans le Midrash ? Laisse-moi essayer. Même si je rentre comme un animal, comme un oiseau, laisse-moi entrer. Je vais te faire un test. Et tu vas voir que tu n'as pas réussi. Tu n'as pas le langage adéquat avec cette génération. C'est pas qu'Hachem l'a punie. Il voulait lui donner la preuve. Je t'ai dit, parle. Tu ne peux pas. C'est pas dans ta nature. Et j'ai un exemple par rapport à ça. Quand Moshé est arrivé dans le ciel et il a commencé, il a vu Hachem, qu'est-ce qu'il faisait Hachem ? Il faisait des couronnes aux lettres. Moshé dit, Hachem est tendu. Je dis non, parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir. Il va expliquer qui c'est Rabia qui va. À quoi il ressemble ? Tourne-toi. Il va, il rentre en classe. Il est en plein chez vous. Il s'assoit Moshé Rabbeinu à la huitième ligne rangée. Je comprends rien. Je suis un nul. Il va voir Hachem. Je dis non, Hachem, avec quelqu'un comme lui, mais qu'est-ce que tu me prends moi ? Je dis, stop. Toi pour ta génération et lui pour sa génération. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on fait un cours de halakha. maintenant entre nous. Et on parle maintenant de la vitro-céramique et du micro-ondes. Donc, je vais commencer à expliquer ce que le micro-ondes... Moshé Rabbeinu a dit, il s'assoit et il m'écoute. Qui je suis, moi ? De quoi il parle ? Je parle de Torah. Il va comprendre quelque chose. Je ne vais pas comprendre. Le micro-ondes, pourquoi il parle ? Il ne comprend pas mais c'est pas... Mais comment ? Un cours de Torah, vous allez me dire, un cours de Torah, tout le monde le comprend. Non, parce que chaque génération a sa problématique. Qu'est-ce que c'est un vrai maître ? Celui qui adapte le langage à sa génération. Hachem voulait montrer à Moshé, Moshé, cette génération ne rentre pas. Je ne vais pas te punir. Tu es obligé de rester avec eux. Tu n'as pas ta place. Ça rend plus humain, mais oui, parce que... D'accord, vous avez dit, mais le Hasidou, ça rentre toujours pour... D'accord ? Mais c'est tellement beau de ne pas imaginer qu'à la fin de sa vie, pour un petit écart de rien du tout, Hachem lui tombe dessus et tu ne vas pas rentrer. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne peux pas. C'est pas pour toi. Il n'a pas eu le mérite de l'avoir. Donc, ça c'est par rapport à la Paraduma. Quand est-ce qu'on a reçu les lois de la Paraduma ? Waouh ! Ça fait tout mon cours, ça. Waouh ! D'après Rachid, ça m'a dit. Dans le Midrash, ce n'est pas marqué. Et on ne sait pas quelle est la source de Rachid. Rachid dit qu'à Mara, on a reçu. Mais officiellement, à partir de quand on a reçu les lois de la Paraduma ? On le sait, parce qu'à Mara dit clairement la date et l'année et le jour. On sait tout. à l'inauguration du Tamerkan, du Tamerkan, Voilà. Parce qu'il fallait, on est quel jour ? Premier Nissan. Et il faut faire qu'en Bann-Pessah. Il faut se purifier. Donc, c'est normal. Et de quand date la première Paraduma de Nissan de 1449 ? Et à qui est attribuée cette Paraduma ? Qui a dit ? Qui a dit ? J'entends pas. Moshé. Mais ce n'est pas le Kohen qui doit le faire ? Est-ce que ce n'est pas le Kohen Gadol qui doit le faire ? Alors ? Ça, je vais te dire qui c'est qui dit ça. Parce que cette réponse elle est à portée. C'est le Makhloket. Le Kliyaka pose cette question. Qui finalement a fait ? Pourquoi ce n'est pas le Kohen Gadol ? Pourquoi ce n'est pas Aharon ? Et qui l'a fait finalement ? C'est El-Azhar. C'est-à-dire le fils d'Aharon. Mais quand on dit il y a eu combien de parotes au total ? Neuf au total. Neuf. Ça vous intéresse la liste ? La première est attribuée à Moshé. Elle a duré neuf cent cinquante ans. neuf cent cinquante ans. Et donc on a utilisé les cendres de la première vache de Moshé. La deuxième c'est Ezra. Ezra a s'offrir qui était Kohen. Son frère plus tard Shimon HaTzaddiq qui était aussi Kohen Gadol était le frère de Ezra. Et c'est à l'époque du premier temple. Lui il va en faire deux. C'est une gemara tout ça. Yohanan Kohen Gadol qui va être Kohen Gadol pendant 80 ans il aura le temps de faire deux aussi. Un Kohen Gadol qui s'appelait El-Yahu pas le prophète une Hanam El-Amitri qui est l'oncle du prophète Yirmiyahu Jérémie et il est mitri. Il en a fait une et Ishmael Kohen Gadol une. Si vous faites le total ça fait neuf. Et la dernière c'est le Mashiach. Mais la question est mais le Mashiach c'est un roi. Est-ce que c'est un Kohen Gadol qui doit faire une grande Mahloquette ? Et en tout cas il ressort qu'à part Moshe et Mashiach les autres apparemment c'est que des Kohenis. Pourquoi c'est pas Aharon qui l'a fait ? Une réponse et comment c'est marqué ici C'est-à-dire celui qui a aidé à fabriquer le Vaudor il ne va pas venir maintenant pour faire la réparation parce que c'est lui qui l'a fait. On aurait pu dire l'inverse puisque c'est lui qui l'a fait mais bon comme il était dans l'action de créer le Vaudor donc on l'a mis un petit peu à l'écart c'est une réponse. La plus belle réponse arrive à la fin. Rappelez-moi si je l'oublie. Pourquoi Aharon n'a pas fait ? Alors maintenant après ça donc on pose la question pourquoi il a fallu que dans toutes les vaches rousses qui se sont succédées il fallait qu'il y ait les cendres de celles de Moshe Rabbeinu ? La réponse est très simple parce que Moshe est le seul qui a compris ce qu'était la paradoma. Si pour nous c'est un roc le seul être humain pour qui ce n'était pas un roc c'est-à-dire pas irrationnel c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire lui qui connaissait tous les sodotes toutes les kavanotes lorsqu'il a fait la première vache rousse il a mis tout ce qu'il savait dans cette première vache rousse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ces cendres ont duré 950 ans et qu'il a fallu que ces cendres qui contenaient encore la kavana à toutes les kavanotes de Moshe Rabbeinu il a fallu qu'il y ait toujours un peu de cette kavana dans toutes celles qui vont se succéder. C'est comme ça que ça a marqué une réponse très belle. Pardon ? Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai reçu un appel mais j'espère que ça ne m'a pas coupé. C'est bon, ça suit. Alors, bon, on va répondre tout de suite. Pourquoi Moshe a été le seul à comprendre ? D'après l'explication logique qui est rapportée par Rachid selon Ravi Moshe Haddarshan, qu'est-ce qu'elle représente la vache rousse par Adouma ? D'après le midrash très connu, que vienne la mère et nettoie pour nettoyer les saletés de son fils. Le fils, c'est le vaudor, la mère, la vache, donc c'est lié. Donc, tout ce qui touche de près la vache rousse est lié ou relié à la faute du vaudor. Pour pouvoir accéder à la compréhension la plus profonde de la vache rousse, il ne fallait pas être mêlé à la faute du vaudor. Tout ce qui était sur terre ont été, excusez-moi le terme, contaminés. Où était Moshé ? Dans le ciel. C'est les 40 ans où il était dans le ciel. Pourquoi Moshé a été le seul à comprendre les secrets de la vache rousse ? Parce qu'il n'était pas sur terre. C'est le seul être humain qui, lors de la faute du vaudor, n'était pas sur terre. Ah, on a voulu dire, oui, mais Yahshua, Yahshua était au pied de la montagne, donc il était là. Donc, il a subi forcément l'influence de la faute du vaudor. Donc, dès qu'on a été souillé un tant soit peu par la faute du vaudor, on ne peut plus pénétrer les secrets de la vache rousse. Du coup, c'est le seul humain, c'est Moshé. Je rappelle. C'est vraiment. Donc, tout va bien si je dis que la vache rousse, on l'a reçu au moment de l'inauguration, puisque maintenant qu'on a le Mishkan, c'est logique qu'on parle de la vache rousse, puisqu'il y a marqué qu'il faut brûler dans le Mishkan ou plus tard dans le Migdash, tant qu'on n'a pas. On n'a pas besoin. Ça, c'est clair, ça. Rachid, un des seuls qui ne cite pas, et on ne connaît pas cette source-là, dit qu'on a reçu par Adouma Amara. Mais c'est quand, Marat ? Bien avant ? La vache du Baudan. Ça n'a rien à voir, alors. Si je dis, et c'est une des raisons pour lesquelles personne, aucun Midrash ne parle de ça, parce que sinon, ce n'est pas possible. On ne s'en sort pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a donné la vache rousse à Amara ? Je vous rappelle les événements. Si tu veux, mais ça ne suffit pas pour moi. Dans ce cas-là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il n'y avait rien d'urgent à donner une loi qui allait être évidemment efficace quand ? À la construction du Mishkan. Donc, plus d'un an après. Un an après. Donc, il n'y a rien qui pressait pour donner maintenant cette alakana. Surtout, je ne pouvais pas la faire. Kiboudhavaim, je pouvais faire. Shabbat, je pouvais faire. Les dinim, les lois, c'est pour ça qu'on a aussi Mishpatim, tout de suite après Matan Torah. Tout ça, c'est bon, je comprends ce que je suis en train de dire. Et d'après les Gemarots, les Gemarots, on dit aussi les Sheva Mitzvot et les Noirs. Ce n'est pas parce que c'est Benoir. Maintenant, vous, vous êtes vu, mais vous devez aussi faire les 7 Mitzvot de Noir plus ces trois-là. Alors, c'est sa réponse. C'est sa réponse. C'est sa réponse. Retenez, mettez ça de côté et on va voir, on va avancer. Du coup, on demande si je dis que la para Hadouma, elle vient suite à la faute du Vaudor. Ça voudrait dire qu'il n'y avait plus d'autres possibilités que de faire du Vaudor. C'est ce qui est dérangeant dans cette réponse-là. Et si elle vient pour réparer quelque chose, je ne peux pas imaginer que je pars du principe que oui, ils vont tous, c'est sûr qu'ils vont fauter et c'est pour ça que je suis en train déjà de préparer la réparation. C'est trop difficile. Trop difficile de dire une chose pareille parce que c'est comme si on privait en quelque sorte du libre-arbitre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. Mais pourquoi tout met par rapport à la faute du Vaudor ? Parce que quand on a reçu la Torah, on est devenu ça veut dire qu'on est devenu immortel. On n'a plus besoin de... Il n'y a pas de mort. On n'a plus besoin de paraduma puisqu'il n'y a plus de mort. Donc du coup, à cause de la faute du Vaudor, on est redevenu mortel. Donc la mort apparaît, donc l'impureté apparaît et donc il me faut maintenant une réparation. Ça, ça me rappelle une autre question. ce qui est posé par beaucoup de commentateurs. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce cas-là ? On a dit que les lois ont été données 38 ans auparavant en 2449. Et là, c'était logique parce qu'on vient de construire le Mishkan. Là, on peut faire. On a d'ailleurs... Le 1, on a reçu les lois. Le 2, on a fait la première paraduma. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Des réponses d'après le Pshat. On s'apprête à rentrer en Israël. On sait qu'il va y avoir des guerres. Dans toute guerre, qu'on le veuille ou non, il y a forcément des morts. Et comme il va y avoir des morts, il faut se préparer aussi, ne pas oublier, parce que ça fait déjà 38 ans que vous avez vu les lois de la paraduma. Sachez que c'est un rappel face aux événements qui s'annoncent un peu à l'horizon. Ça, c'est une explication. D'autres disent non, pourquoi ça vient après Korah ? Vous savez combien de morts il y a eu à la Maghepha de Korah ? 14 500. Plus les 250, 14 750. Plus Korah d'Atan Aviran, il y a un Midrash qui dit 14 753. Il a fallu les enterrer, tout ça. Donc, ils sont morts la semaine dernière. Korah. Donc, là, maintenant, il faut, vous imaginez comment on fait pour enterrer, tout le monde met la main à la pâte. Donc, tout le monde était impur. Donc, on a rappelé ici par Hadouba suite aux événements qui se sont déroulés. Ça, ça rentre très bien. C'est une explication simple. Très bien. C'est peut-être ce problème de Korah ? Non. Maghepha. Maghepha. D'ailleurs, Aaron est rentré avec la Ketoret et a arrêté la Maghepha. Ce n'est pas la terre qui les a avalées. Oui. Donc, ça fait un nombre quand même impressionnant de morts. Donc, il fallait aussi s'occuper. En parlant de mort, je lance juste, je ne répondrai pas, ce n'est pas une vraie question, c'est une simple remarque. Qui a assisté à l'enterrement de Moshe ? Personne. Personne. La réponse est personne. Il est monté tout seul. Hachem s'est occupé qu'il a enterré. Qui s'est occupé de l'enterrement de Aaron ? Moshe et El Hazar. Qui est monté là-haut ? Que deux. Ils l'ont porté. Il a pris les habits. Myriam. Je ne veux pas dire qu'il y a pleuré. Qui est allé à la Levaya ? Moshe et Aaron. Les deux ont porté le cercle de leur soeur. C'est tout. On est tzadikim. Comme ça, on ne doit pas aller. Pour ne pas qu'on arrive à idolâtrer. Certains ont voulu dire si Moshe, la raison, le seul pour lequel la raison a été donnée, c'est Moshe. Pour ne pas qu'on rentre son endroit, un endroit de la Vodazara. Donc si déjà pour Moshe, on ne va pas connaître, on ne va pas prendre de risque ni avec Aaron, ni avec eux. Alors le pauvre Amram, ses trois enfants, ils ont eu une petite Levaya. Ça fait quelque chose. Oui, ils sont c'est évident, c'est évident. Mais pour dire que c'était juste pour apporter vraiment une Eara, on dit plus une remarque. Excellente question, mon ami. Yoni, excellente question. Elle est posée cette question. Comment expliquer qu'Aaron, qui est Kohen, il n'aurait pas dû, sinon après, il ne peut plus rien faire. Quel est le seul cas où le Kohen Gadol peut, oui, mettre mitzvah ? C'est la personne qui s'occupe. Et là, en l'occurrence, comme il n'y avait que Moshe qui s'occupait, il ne pouvait pas tout seul, donc c'est une mitzvah de le faire. Ce n'est pas ma réponse, c'est la réponse qui est donnée. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais celle-là, moi je l'ai beaucoup aimée. Parce que c'est une mitzvah. Ce n'est pas qu'on a fait une dérogation parce qu'il s'agit de ses soeurs. Je pense que je veux dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on dit. Il n'y a pas le choix. Hachem a voulu qu'il n'y ait personne. Là où il n'y a personne pour l'enterrer, c'est une mitzvah, donc ça devient un mitzvah. Même un Kohen Gadol, il peut, donc il n'a plus. Je ne veux pas que vous croyez qu'on a une réponse à tout. Reste de Shalom, d'abord moi, qui je suis. Il se trouve que je l'ai lu, cette réponse, c'est la réponse que j'ai lue. Peut-être qu'il y en a d'autres. C'est pour ça que je dis toujours. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pourquoi ? Il y a une réponse, je crois. J'ai lu une réponse. Rien qu'en pensant à la réponse. Pourquoi ? Parce qu'on avait reçu la Torah. Du coup, on est devenu immortel. Donc du coup, il était au chômage. Il a dit, je n'ai plus besoin de la cathorelle parce qu'il est au chômage. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus besoin. On n'a pas tous les secrets. La vérité, les secrets de la cathorelle, ça fait partie, à mon avis, on dit que c'est Keshoretski qui relie Israël entre eux puisqu'il y a 11 Samamanim avec le rachat, le chelbonin qui a une mauvaise odeur. Et c'est curieux parce qu'on utilise la notion d'odeur pour symboliser une mauvaise action pour ceux qui suivent Shira Shirin. Donc, non, pas ce matin, je ne sais pas. mais c'est lié. Donc, c'est pour nous relier et quand est-ce qu'on est nous reliés à Shira lorsque nous, on est reliés entre nous ? C'est un de ces secrets d'actuales. Avant que j'oublie, un petit cadeau. Super. Dans le langage qu'on appelle la Shona Kodesh, on sait que chaque mot a forcément une racine très profonde. Ce n'est pas des conventions comme dans les autres langues. Donc, on dit par exemple la Shona. La Shona, c'est quoi la racine ? L'âche. L'âche, la louche, c'est quoi l'âche pour les femmes qui... C'est pétrir. C'est pétrir. Pétrir, c'est prendre des éléments distincts et en faire un. C'est-à-dire, c'est unir. Unir. Malaxer ou mélanger pour unir. Donc, qu'est-ce que le la Shona ? C'est quelque chose qui est censé nous unir. Même si lui, il parle différemment, même si moi, je parle... Et quel est le meilleur exemple de l'union par la parole ? Le couple. Le couple. N'oubliez pas qu'un mot en hébreu se dit Mila. Mais Mila, aussi, c'est la Brite Mila. C'est-à-dire, il y a dans le couple deux phases d'union. Quand la femme est permise, c'est à travers la Brite Mila. Et la période où elle est interdite, c'est par la parole. Donc, c'est la parole qui unit. Cet homme qui était venu malade parce qu'il était tellement... Il est tombé amoureux d'une femme, venait juste parler. Je ne sais pas quoi parler. Ils l'ont interdit, le Chahami. Parce que la parole, la parole intime dans le couple, c'est quelque chose qui est censé unir. La parole unie. Ça, c'est la Shona. Maintenant, deux exemples, je vais prendre. Seulement, parce qu'on pourrait... Ce n'est pas un cours d'oulpan, si Dieu veut. La main. Yad. D'où vient ce mot ? David, parce que c'est 14, David aussi, parce que c'est celui qui a uni le peuple juif. Il y a plein de choses. Mais Yad, c'est 14. Quel rapport entre le 14 et la main ? Les phalanges. 4 fois 3, plus 2, ça fait 14. 14. Maintenant, quand quelqu'un donne la main à l'autre, c'est son ami. 14 et 28. 14, c'est 28. C'est la force. L'union fait la force. Mais comment on dit à un ami ? Un bien-aimé. Aro. C'est où l'achet d'ichit ? Yedid. Yedid nefesh. Un bien-aimé. Yedid, c'est quoi ? Yad. Yad. Yedid. Qu'est-ce que c'est quelqu'un bien-aimé ? C'est quelqu'un avec qui je suis uni. Et ça, c'est Yad et Yad. Quand je salue quelqu'un, qu'est-ce que je dis en hébreu ? Shalom. Bravo, madame. Pourquoi ? J'étais en guerre avec lui. Pourquoi je souhaite la paix ? Je ne suis pas en guerre. Alors, il y a qui disent Shalom, c'est un des noms de Dieu. Dieu est avec nous. J'ai dit qu'il y a une autre explication. Quand vous aimez bien, vous aimez beaucoup quelqu'un, qu'est-ce que vous lui donnez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Que la santé. Que pas que la santé. Tout. C'est-à-dire toutes les ? En hébreu. Les brechot. Quelle est la plus belle bracha de la Torah ? Non. Quelle est la plus belle ? C'est Bilkat Kohanim. Yé Varechecha. Là-bas, il y a le matériel, le spirituel, la descente. Il y a tout. Dans Bilkat Kohanim, il y a tout. Il y a combien de mots 3, 5 et 7. 15. Mais avec la main, je ne peux donner que 14 mots. Quel manque ? Le 15e mot, c'est lequel ? Shalom. Quand je souhaite le bracha de la Torah, je dis shalom pour compléter les quatre mots. Rien que pour ça, si je suis inisraël, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui ou non ? Oui, vous êtes avec moi toujours ? On n'a pas commencé le cours. Il y a déjà une question ? Alors, ça vante, ça vante. On a expliqué pourquoi la parahadouma est rentrée là-dedans. Mais on revient à notre question et très difficile à cause de ce qu'il a dit. Si je dis que parahadouma a été donnée à Marah, je rappelle le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à parahadouma ? On est arrivé devant une source, on manquait d'eau et là, on a voulu boire. Elle était amère. Qu'est-ce que Hachem a dit à Moshé de faire ? De jeter un bâton. Quel était ce bâton ? Le Midrash dit. Il y en a qui disent que c'est un rameau d'olivier qui est très amer. Il y en a qui disent non. C'est un... En français, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est un arbre tellement amer que les animaux s'en éloignent et que si jamais un homme consomme ou juste suce, il troue, il peut perforer son estomac. Très, très acide. Quelque chose... Et il a jeté. Évidemment, imaginez le peuple, voit Moshé prendre ce cétard, cette branche et la jeter. Et il dit non, Moshé, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshé ? Il a pris... De l'eau gazeuse, Périer, Citron vert. Alors, il y en a qui ont dit bon, on va attendre trois jours pour voir les effets. Donc, quand ils ont vu ça, Shamsamlo, Chok ou Mishpat ? C'est là-bas où Dieu leur a donné Chok et Mishpat. Mishpat, c'est les dinim, je comprends. Après, Shabbat, je comprends aussi. n'est pas Rahadouma, je ne comprends pas. Il y en a qui ont voulu expliquer comme suit, ce que je vais donner maintenant comme explication. Alors, est-ce que c'est logique que quelque chose d'amère avec, je rajoute de l'amère et ça donne du doux ? C'est logique ? Non. Est-ce que tu comprends ? C'est exactement l'inverse de ce que tu aurais pu imaginer. Je vais te donner une halaha, une loi qui correspond exactement à cette illogique. C'est quoi ? Parahadouma. Pour te dire que dans la Torah, il y a aussi quelque chose d'illogique. Là, amer plus amer, ce n'est pas logique. Le seul qui peut faire sortir du doux de l'amère ou qui peut sortir du pur de l'impur, c'est Akadosh Bar. Par exemple, Abraham ou Hizkiyahu qui était le fils de Ahaz, un des rois catastrophiques. Alors, ça c'est une explication. Ça me convient ? Ça va. Ça va. Mais comme vous êtes habitués à mieux, donc on va chercher mieux. Khadam Sofer. Khadam Sofer. Lui, il dit Parahadouma vient réparer. Mais pourquoi c'est une vache ? Oubliez maintenant le vaudor. Il n'y a pas de vaudor encore. Pourquoi c'est une vache ? C'est féminin. Donc, ça vient forcément expier une faute des femmes. Laquelle ? Et on revient. Ça vient expier la faute de Chava. la vache. C'est le cas de le dire. Donc, je comprends que toujours le but, c'est de réparer la faute. Parce que sans la réparation de cette faute, le monde ne peut pas arriver à ce qu'il doit être. C'est impossible. Et chaque fois qu'on s'est rapproché, il y a la faute du vaudor notamment, et c'est pour ça que comme elle a servi la para déjà pour la faute originelle, donc on va utiliser maintenant aussi pour la suite. J'explique. Je comprends que tu me dises que la para elle vient pour les femmes, mais Adam aussi, donc il faut aussi réparer les hommes. Avec quoi les hommes vont réparer la faute d'Adam ? Une mitzvah qui n'appartient qu'aux hommes et pas aux femmes. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Un juif, un homme qui étudie la Torah, ce n'est pas qu'il fait du bien à son âme, il est en train de réparer la faute originelle. Arrive la faute du vaudor. Qui n'en va participer ? Les femmes. Mes amis, j'ai lu que normalement les femmes auraient dû être immortelles pour ne pas faire honte aux hommes. Elles sont aussi mortelles. Vous avez entendu ou je répète ? La faute de Hava a été réparée par Para Adouma. Elles ont reçu. Para Adouma a rempli sa mission des femmes mortelles. Maintenant, on assiste à la faute du vaudor. Hachem, il va réutiliser ce qui a déjà servi la Para Adouma pour réparer. Mais il y a un problème, c'est que les femmes, elles, n'ont pas fauté. Elles n'ont pas besoin de la Para Adouma. La Para Adouma, finalement, ne vient maintenant que pour le fils, c'est-à-dire les hommes. et c'est ce que dit Moshé Adarshan, que vienne la mère pour réparer la faute du fils, pas de la fille, parce que les femmes n'ont pas fauté. Et je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Je me dis, mais alors, si la femme a déjà réparé la faute du vaudor, la faute de Hava grâce à la Para Adouma, que par rapport à la faute du vaudor, elles n'ont pas participé, donc elles n'ont pas besoin de réparer quoi que ce soit, donc elles auraient dû être immortelles. Est-ce que c'est une façon de répondre à cette question ? Tout ce qui n'était pas sur Terre, c'est pour comprendre les secrets, mais les effets sont là. Ça vient réparer. Mais ils ont arraché, bien sûr, elles n'ont pas donné de gaieté de cœur leurs bijoux. On les a arrachés, les bijoux. Tu rigoles ou quoi ? Non, non, ça c'est sûr. Bonjour. Donc, hypothétiquement, les femmes sont immortelles. Et maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah nous demande de nous marier pour nous rendre aussi immortelles. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas assez cherché. C'est vrai que dans le train, je n'ai pas toutes les sortes et ça coupait. Mais je n'ai pas de réponse. D'après la logique que je viens d'exposer, ça reste un point d'interrogation. Si un jour, je trouve la réponse, je la partagerai avec vous. Ça ferai un plaisir. Donc, jusque-là, ça va ? Non, non, avant que j'oublie, par rapport à Abraham, on dit que toute la paracha est liée à Abraham. Par quel biais ? Quand Abraham, Hachem s'adresse à lui et il a voulu détruire ses dômes et il commence à négocier. Qu'est-ce qu'il met en avant ? « Ve'a nohi, afar va efe ». Hachem, je ne sais même pas comment j'ose te parler alors que je suis poussière et cendre. Par ce signe d'humilité, on a eu deux mitzvot extraordinaires qui sont à Afar. Quoi ? Où est-ce qu'on met de la poussière ? Pour la femme sota. Pour garder l'union entre l'homme et la femme. Même lorsque l'homme commencera à soupçonner sa femme, on prendra de la terre, on mélangera de l'eau et c'est ce qu'elle va boire pour remettre la femme avec le mari. On dit ça, c'est par rapport à quelle faute ? Gilou et Arayot. De qui ? Chava avec le serpent. Je suis en train d'être et on avait parlé de ça. Encore Chava. Ben, les barres de... Em kolchai, c'est la mère de tout ce qui vit. et faire des cendres la vache rousse. Les deux mitzvot que nous avons reçus grâce à Abraham, une, c'est la sota et l'autre, c'est les cendres de la vache rousse. Grâce à qui ? Grâce à l'humilité d'Abraham. Et tout ce qu'Abraham a fait va marquer les générations à venir. Par exemple, on dit que lorsque ils sont venus, les Malachim, qu'est-ce qu'il leur a donné ? Qu'est-ce qu'il leur a servi ? De la viande. Il leur a servi aussi du pain. Lushiba, c'est au God. Et qu'est-ce... Comment... Quelle expression qu'il utilisait pour l'eau ? Non, pas par rapport à se laver, à boire. Est-ce qu'il leur a dit « Tenez de l'eau ? » Non. « Yukachna me'atmaïm » Prenez. Vous avez compris la différence ? Tout ce qu'Abraham a donné, nous, on l'a reçu. L'eau, il a fallu chercher. Et tous les problèmes qu'on a avec l'eau, c'est parce qu'il y a... Incroyable. 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 Quand on dit que « Maaservot, tu m'as d'Abanim », on ne peut pas mesurer à la portée incroyable de ce que ça veut dire. Incroyable. On commence le cours. Alors, Moshé est monté dans le ciel et il a écouté Hachem qui étudiait la Torah. Étudiait la Torah. Il pouvait étudier n'importe quoi. Il révisait. Il révisait un morceau difficile. Lequel ? « Parahadouma ». Et qu'est-ce qu'il dit ? « Rabbi Eliezer ben Omer aigla be'achat ou para be'shnaim. » Je traduis. Rabbi Eliezer. Qui est Rabbi Eliezer ? Mon fils, il dit à Chal. Rabbi Eliezer ben Hurkenos. Rappelez avec le four où Rabbi Eliezer était en... on les a... C'est... Voilà. Désolé pour la mauvaise manipulation. Alors... La question qui nous reste, Rabbi Eliezer. Donc, Moshe monte et il écoute Hachem étudier les lois de Parahadouma. Et il entend dire « Rabbi Eliezer ben Omer » Rabbi Eliezer, mon fils, dit « Parah » Donc, il y a deux lois qui concernent deux animaux. La aigla, c'est rappelez-vous lorsqu'on trouve un cadavre qu'il faut prendre d'une génisse et lui briser la nuque. Mais la Torah ne précise pas à quel âge doit avoir la génisse. « Viens Rabbi Eliezer dit aigla be achat un an ». Et la Parah, la Parahadouma dans la Torah, on ne voit pas. Et lui, il dit « Parah bechtaim » à deux ans. Moshé Rabbein nous dit « Les mondes supérieurs et inférieurs t'appartiennent et tu cites un enseignement au nom de quelqu'un qui va arriver dans 950 ans. Je ne comprends pas. C'est toi, la Torah est à toi. Qu'est-ce que tu dis ? » Je lui dis « Non. Parce qu'il y a un tzaddik qui va venir. D'ailleurs, tous les commentateurs sautent. Quand quelqu'un est né, on dit tout sur lui sauf s'il va être tzaddik ou rachat. Comment Dieu dit « C'est un tzaddik ? » Imaginons. C'est un tzaddik qui va naître. Et en quoi c'est un tzaddik ? Parce que lui, jamais il n'a dit quelque chose sans citer la source. On dit que dans Maseret Suka, il est arrivé dans une ville, on lui a posé 30 questions sur la souka. Il en a répondu à 18 et 12, il n'a pas su. Il y en a qui disent l'inverse. 12, il a répondu. Rabi Eliezer à Gadol, il ne savait pas la réponse. Il a dit, il a pris sur lui certaines choses. Entre autres, être le premier au Béta Midrash et le dernier. Jamais quelqu'un ne l'a vu arriver et personne ne l'a vu sortir. Et il n'a jamais cité un enseignement s'il n'a pas écouté de la bouche de ses maîtres. Jamais. Donc, je lui ai dit, je connais la réponse. Mais comme je ne les ai pas entendus de mon maître, je ne les donne pas. Alors, Hashem, il a dit, je veux les récompenser. Et comme lui, il a dit ça, donc je dis en son nom. C'est l'exemple de l'humilité. La première Mishnah de la Torah orale. Alors, Mishnah, Asheya, Kohanim, Divré, Rabi Eliezer. Le premier enseignement de Rabi Eliezer, pourquoi ? Parce que lui, qui a fait tellement attention de citer toujours au nom de qui, on l'a cité lui le premier. Et Hashem l'a cité. Le pire, ce n'est pas ça. C'est que dans la Mishnah où c'est cité, dans Parah, ça, c'est la vie d'eux, Rabi Eliezer. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'il dit ? Et Rambam, quand il rapporte la halacha, et c'est comme ça, c'est la halacha, c'est comme Rabi Eliezer ou comme Chachamim ? Comme Chachamim ? Alors vraiment, Hashem, il ne fait pas la halacha. Oui. Il y a la halacha dans le ciel et la halacha dans la terre. Rabi Eliezer est tellement grand que lui, sa halacha, elle est dans le ciel. Mais elle est trop haute, elle n'est pas ici sur terre. Comme le tanneau, comme l'espoir du tanneau, c'est pas ici. Alors qu'est-ce qu'il dit mon cher Rabi Eliezer ? Il a dit, Gershom, Veshem Ha-Echad, Veshem Ha-Echad, Eliezer. Mais ce n'est pas comme ça que c'est marqué dans la Torah. J'ai fait exprès de l'Irmal. Shem Ha-Echad, Gershom, Veshem Ha-Echad, Eliezer. C'est ma génie. Non, parce qu'on ne parle pas du fils. Il a un autre fils. Shem Ha-Echad, c'est celui qui... C'est Eliezer. Rabbi Eliezer, il va descendre de Moshe. Il y a un problème que le Khatam se ferme en avant. Ce n'est pas possible. Parce que si je dis que la parade Ouma, elle est venue pour réparer la faute du Vaudor, et qu'est-ce qu'on dit, Rabbi Moshad Ha-Echad, que vienne la mère pour réparer la faute du fils. On a un problème. Parce que même dans la Gemara, on dit, une vache, elle peut mettre Abba à partir de la terre. À partir de quel âge ? Trois. À deux ans, elle ne peut pas. Pourquoi la Kha ne peut pas être comme Rabbi Eliezer ? Parce que sinon, ça ne correspond pas au Midrash. Ça ne correspond pas au Midrash. Je ne peux pas dire ça. Ah ah ! Vous comprenez la question ? Elle est forte. Magnifique. Moshe, il dit, lui qui dit que l'Alaha, c'est deux. Moi, je veux qu'il soit de mes descendants. Parce que pour lui, il vit au-dessus de la faute du Vaudor. Pour lui, il n'y a pas la faute du Vaudor. Donc, s'il n'y a pas la faute du Vaudor, je n'ai pas besoin qu'il y ait une réparation. Pour Rabbi Eliezer, et on va voir un de ses élèves qui sera Rabbi Akiva, parce que c'est important, je voulais dire aussi quelque chose sur Rabbi Akiva. Donc, par rapport à Rabbi Eliezer, comment il peut dire une halaha parce que lui, il vit dans un monde où il n'y a pas la faute du Vaudor. Il est dans le ciel. Il est dans une autre dimension. Il n'y a pas la faute. Je n'ai pas besoin que la mère vienne réparer. Donc, la parade, ou moi, je peux la prendre à deux ans, ça suffit. Parce qu'il n'y a pas de faute. Elle n'a pas besoin de réparer la faute du fils. du fils. Par rapport du fils. Exactement. Donc, pour Rabbi Eliezer, on peut vivre sans faute. Oui, oui, exactement. Oui, exactement. Maintenant, un point très, très beau par rapport à Rabbi Akiva. Quand il a vu que Rabbi Akiva était capable de dire des enseignements qu'il ne comprenait pas, il lui a demandé « Tu peux m'enseigner comment il va terminer ? » Hachem lui a montré l'image comment on lui a raché la peau. Il a dit « Zotora » ou « Zosrara » Ça, c'est la Torah et ça, c'est le Sahara. Hachem, comment tu fais une chose pareille ? Il a dit « Je toque ». Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre alors qu'il a compris la pareille d'Oma. Écoutez, ce qui suit maintenant parce que c'est ayurissant. Moshé a fait trois demandes à Hachem. D'après la majorité de la vie, Dieu lui a accordé deux choses par la troisième. C'est quoi les deux choses qu'il a demandées ? Je vais vite pour les essentielles. Il a dit « Fais en sorte que le peuple juif, même lorsqu'il fautra, ne le quitte jamais, que la Shekhina reste toujours avec lui. » Qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash ? Lorsqu'il a été exilé, la Shekhina est partier avec lui. Jamais la Shekhina ne nous a quittés. Fais en sorte que même si les Goïm ont une attitude exemplaire, s'il te plaît, ne laisse jamais ta Shekhina auprès des Goïm. ne quitte pas Israël pour les Goïm. Ça lui a accordé. Et c'est quoi la troisième ? Montre-moi comment tu diriges le monde. Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas ? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas ? Tzaddik veralo et Rasha mettovlo. L'agmara donne des explications. Non, parce que s'il y a Tzaddik ben Tzaddik Tzaddik ben Rasha il y a Rasha ben Tzaddik Rasha ben Rasha il y a des explications là-bas. Vous verrez si ça vous intéresse. Très très joli. Mais ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui c'est ça. Rabia qui va a dépassé Moshe. Quoi ? Il y a comme ça le Midrash dit il y a des choses que Rabia Kiva a comprises que Moshe Rabbein n'a pas comprises. Il y a des choses que Moshe Rabbein savait que Rabia Kiva ne savait pas. Comment on peut imaginer que Rabia Kiva a compris des choses qu'il ne comprenait pas ? Il y a des choses qui viennent d'avant ou qui sont passées avant ou qui vont se passer après. Mugdam ou Meohar Moshe Rabbein il a voulu savoir comment Hachem il dirige le monde. Quand est-ce que la première fois que Moshe a rencontré Dieu ? Au Séné. Au Séné. Qu'est-ce que Hachem voulait montrer à Moshe ? Comment il dirigeait le monde. Tu vois cet arbre petit Israël tu vois le feu il va souffrir. pas qu'il est en Égypte on va essayer de le brûler de le gazer regarde Enénoncal jamais il ne disparaîtra cet arbre. Approche je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il s'est caché la face comme tu t'es caché la face alors tu ne verras que l'arrière. Maintenant que tu me demandes quand moi j'ai voulu toi tu n'as pas voulu maintenant que tu veux moi je ne veux pas donc je ne t'explique pas. Qui c'est qui a compris ? Rabia Kiva Rabia Kiva lorsqu'il voyait quelque chose comme l'histoire du renard pendant que les autres pleuraient qu'est-ce qu'il faisait lui ? Pourquoi ? Quand il a perdu l'âne le coq et la bougie tout ce que Dieu fait c'est pour le bien c'est pour le bien c'est-à-dire que qu'est-ce que Rabia Kiva a apporté comme nouveauté c'est que forcément il y a toujours quelque chose de bien mais maintenant nous on le vit comme mal vous savez comment ça s'appelle ? c'est la parahadouma c'est quoi notre parahadouma ? on ne comprend pas comment il y a une chose et son inverse pourquoi quelqu'un qui est juste il souffre ? pourquoi quelqu'un qui n'est pas juste il ne souffre pas ? qu'est-ce que c'est notre façon à nous de faire la parahadouma ? accepter les choses telles qu'elles sont même si on ne comprend pas mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? c'est comme la parahadouma je ne comprends pas comment impur pur pur impur la parahadouma c'est vrai qu'on n'en fait plus mais chacun a sa parahadouma chacun dans ce qu'il vit soit tu es comme Moshe Moshe n'a vu que l'arrière c'est-à-dire si par exemple je sais que j'ai raté un avion et que cet avion va s'exploser maintenant quand je sais ce qui s'est passé maintenant je comprends ce qu'il y a eu avant ça c'est le petit niveau c'est quoi le vrai niveau de rabia qui va ? c'est quand ça se passe je sais que forcément c'est ça pour le bien pourquoi c'est pas Aaron qui a fait la parahadouma ? qu'est-ce qui la parahadouma c'est le 2 Nissan qu'est-ce qui s'est passé le premier Nissan ? comment il a réagi ? il a accepté Aaron toi tu n'as pas besoin de parahadouma j'ai compris la leçon toi tu as compris c'est éprouvé tu as perdu tes deux enfants regarde comment tu as réagi tu n'as pas besoin de la parahadouma on va laisser la génération suivante que El Hazar ton fils et regardez c'est toujours ou El Hazar ou Eliezer qui sont liés El Hazar c'est Dieu qui a aidé Eliezer c'est mon Dieu qui aide parce que j'ai toujours besoin de l'aide d'Hachem pourquoi ? pour surmonter l'épreuve actuelle pour me convaincre que ne peut sortir que du bon aussi mais ici c'est quand lui il a perdu il aurait pu se dire comment tu me fais ça après quand il a vu que toute la ville a été disparue que s'il y avait eu le bruit il aurait pu mourir mais ça c'est après c'est à dire et c'est ça ce que Rabbi Akiva nous enseigne les initiales de Rabbi Akiva Rabbi Akiva ça donne quel mot ? Ra c'est le mal mais je peux dire comment Ra aussi avec d'autres voyelles Réa c'est quoi Réa ? Réa c'est mon ami c'est quelqu'un qui m'aime mais comment le mal est mon ami ? qu'est-ce que Rabbi Akiva qui va nous enseigner ? c'est que le mal c'est aussi mon ami et ça c'est c'est ça la leçon de Parabou qu'on soit au niveau de sentir toujours le bien même lorsqu'on on vit l'inverse voilà les amis pour ce sens bon qu'as-tu ? Sous-titrage ST' 501